Les filles, c'est pour l'histoire du lapin. C'est pour l'histoire du lapin avec la mobile amine. Non, on ne la raconte pas. Là, l'histoire du lapin avec la mobilette, ce n'est pas le moment. Là, je la raconte. C'est quoi, ça ? C'est un lapin qui fait de la mobilette. C'est un disque qu'on ne te voit pas. Sinon, j'ai la tortue aussi. C'est quoi la tortue ? C'est ça. C'est quoi ? C'est sur la route des prophètes que Jean-Paul vit sans amourette. Il lève les arbres, les fleurs, les oiseaux, les champs de blé, les vaches et les petits ruisseaux. Des distractions de la ville, il n'a que faire. Car dans la vie de loin, ce qu'il préfère. Ce qui soulage toutes ses angoisses, c'est une bonne partie de chasse. Parce qu'on rigole bien avec les copains quand vient la saison de ma télé-pigeon. On oublie tout, on devient fou. C'est au moment d'appuyer sur la gâchette, ça vous chatouille au niveau de la braguette. C'est au petit bal des alouettes, Jean-Paul a rencontré Jeannette. Elle sentit son petit cœur palpiter sur l'heure. Quand Jean-Paul lui dit qu'il était chasseur, il passa la soirée à lui raconter. Comment c'est qu'on fait pour coincer les sangliers ? Faut dire que la Jeannette aimait ça, ça lui rappelait son papa. Est-ce qu'on rigole bien sur le traversin quand vient le moment du zizi-pampon ? On oublie tout, on devient fou. C'est un peu comme d'appuyer sur la gâchette, du moins c'est ce que souhaiterait Jeannette. C'est dans le petit bois des violettes que Jean-Paul a confondu Jeannette Avec un féroce et très méchant lapin qui essayait d'échapper à son destin. Quand la Jeannette prit la balle en plein cœur, Jean-Paul se trouva de mauvaise humeur. Regretta d'avoir bu l'apéro à cinq heures du mat', c'est beaucoup trop tôt. À ce que c'était bien, le dimanche matin, quand elle préparait pour moi le civet. Je l'aimais tant, et maintenant, je me sens comme Roméo sans Juliette, comme un fusil sans sa gâchette. C'est devant un juge en goguette, Jean-Paul dut expliquer les fêtes. C'est fou comme la vie peut virer au cauchemar, à cause d'une balle égarée par hasard. Heureusement, Jean-Paul fut libéré, on trouva qu'il l'avait pas fait exprès. Jeannette aurait pu faire attention, piquant dans le bois qu'on cueille des champignons. Avec sa fait du bien de retrouver les copains, quand c'est dur la vie qu'on a des soucis. On oublie tout, on devient fou. C'est pas facile de risquer la prison, pour avoir perpétué les traditions. C'est toi qui part de chez Paulette, que le voyant pleurer sa jamette. Son copain d'aider voulu le consoler, à grands coups de vin d'icard et d'amitié. On va pas se laisser faire par des lapins ! Tiens ! On n'est pas des tarlous, ni des craytins. Faut pas te faire marcher sur les pieds, on va t'aider à te venger. Ouais ! Reste qu'on rigole bien avec les copains, on est les champions de l'épuration. Allez ! On oublie tout, on devient fou. Grâce à Jean-Paul et tous ses compagnons, on trouve plus un lapin dans la région. Péments qui fassent la chasse aux cons, pour t'encueillir des champignons. C'est pour l'histoire du lapin avec la mobilité. Tu n'en veux plus bien. Tenez, 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 tenez ! De toute façon, on a fini ! On va pas reposer ! Non, ouais, tenez ! Tu vas te faire le boulot ! Tu vas te faire le boulot du baigeant ! Allez, vas te faire le boulot ! Tenez ! On a dit le boulot du boulot du boulot ! Sous-titrage FR ?